bonjour kevin et bien j'ai finalement le temps de pouvoir faire ton enregistrement tu vas me permettre de ralentir un peu le rythme parce que là c'est terrible et dans deux semaines je dois commencer des cours enfin continuer des cours en psychologie et je vais faire de fin je m'intéresse à la mémoire et aussi au développement des enfants alors si tout va bien j'ai deux ans plus deux donc ça fait quatre ans quatre ans et c'est de faire une espèce de doctorat dans la psychologie de l'enfant et essayer de voir si je peux changer ce monde terrible qui est l'éducation des enfants on dirait un peu comment dire surtout dans les écoles publiques on on a parfois l'impression d'aller en prison alors numéro ça c'est french vocabulary je vais essayer de te l'envoyer that means it's a summary of all the vocabulary i'll send it to you you have the basic stuff i think it can be good if you print it out that way you can work on that i know seems a lot but uh i i think it's it's needed for a lot of people who can easily forget get distracted with other things okay so the numbers are here mille mille cent un dix mille un million deux millions un milliard un billion so for us a billion is like well you know you add three more um so c'est mille milliards voilà ordinances premier première deuxième seconde seconde pretty less it depends what you are talking about but more common is deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième vingt-et-unième centième deux cent deux cent unième et millième donc on a la prononciation on a les les choses en fait les terminaisons adorables ok donc en anglais en français on a des sites beaucoup de similarités calendrier familier nécessaire hanté hanté l'ordre order c'est un peu comme l'anglais un anglais britannique on va inverser comme par exemple center qui est r e et en fait en anglais américain c'est le père donc essentiel domestique inspirant aggravant précisément exactement le professeur la couleur délicieux courageux inscrire la libération la cité le bébé donc on a beaucoup de similarités d'accord beaucoup de similarités le calendrier alors quel jour quelle est la date aujourd'hui ou quels jours sommes nous on a plusieurs possibilités nous sommes le alors aujourd'hui hier demain avant hier après demain les jours de la semaine les mois dans ce récit les saisons l'hiver l'automne l'hiver ça c'est mon chat qui m'embête l'été le printemps l'automne la semaine la semaine dernière la semaine prochaine so i disagree with this dans sept jours dans une semaine dans quinze jours hebdomadaire le week end le fan la fin de la semaine le mois l'an l'année il ya trois ans l'année dernière la décennie dans les cinq dans les années 50 le siècle alors il ya il ya en français des choses comme par exemple en année jour journée soir soirée matin matin et on n'a pas on avait on avait touché le sujet brièvement on va voir un petit peu ces nuances faire attention d'accord le temps quel temps fait-il quelle est la température il fait 20 degrés au dessous de zéro il fait beau il fait bon il fait chaud il fait frais cool qui il fait bon exactement moins moins il fait froid il fait mauvais il pleut il neige il grêle il fait du soleil il fait du vent le ciel est couvert on veut cast l'air le nuage le brouillard le gel la gelée la grêle la foudre l'éclair le soleil la lune la pluie la neige l'arc-en-ciel l'ombre le ciel l'étoile l'orage le tonnerre la météo le vent ok donc moi je te conseille de voir ça il y en a un autre que je vais envoyer c'est plus sa grammaire donc un petit peu plus technique tu vois c'est le résumé de beaucoup de choses donc tu vois c'est en anglais tout est traduit en anglais c'est un c'est en fait un fichier en anglais pour revenir à nos moutons nous avons un speaking on in french because i think you can do a good job so ici on a j'ai beaucoup de travail ces jours ci il fait bon c'est pas trop chaud donc on est en automne maintenant on avait vu ah oui on avait vu ça oui j'ai oublié de te l'envoyer alors ça c'est pour toi je suis en train de préparer ta transcription qu'est ce que je peux faire ça c'était pour quelqu'un d'autre et alors on va voir elle fait le et on avait un fichier sur l'automne qui devrait apparaître quelque part ça cette vidéo elle est nulle mais nulle on va voir si je peux trouver automne ok on avait deux images voilà les voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder à nouveau il y a non je peux faire ça comme ça il y a beaucoup d'animaux c'était pas la même chose mais on a un peu le la même la même idée d'accord c'était pas vraiment la même chose ça aurait pu être intéressant de le faire en fait d'accord alors on va voir si je peux retrouver ce fichier tu vois il ya beaucoup de choses sur l'automne je pense que c'était ça voilà comme ça on reste sur la même image alors l'automne ils ont fait une erreur 1 cm n comme la scène étudiant de cause ok alors c'est vraiment une connerie ce stupide mystère deux enfants sont dans la forêt donc ici on a deux enfants deux enfants la fille porte un manteau bleu manteau bleu ce monde n'a que jacket les enfants portent un chapeau ici c'est l'automne ici et ici le soleil brille sun is shining ici les feuilles sont brunes leaves on brown ici et ici la maison à un toit rouge the house has a red roof ici il y a de nombreux animaux différents dans many different animals wow we can see the first one ici la fille porte une jupe the girl wears a dress a skirt ici il fait beau ici ici on peut dire il fait très froid ici le chien est également là the dog is also here ici et ici le garçon porte un anorak vert ici c'est l'anorak vert ici c'est l'anorak vert ici c'est l'anorak vert ici c'est l'anorak vert un enfant nourri d'écureuil the one child is feeding the squirrel ici et on peut voir des champignons alors ici premier quelques arbres n'ont plus de feuilles a few arms or trees don't have any leaves left ici l'oiseau veut manger une baie bleu blueberry so ici c'est l'anorak vert ici le chien est brun et blanc the dog is brown and white ici une fille dans two l's une fille est en train de cueillir des champignons so a girl is picking some mushrooms maybe her et une fille est blonde the girl is blonde i don't think it's really blonde but you know so there are mistakes but you know better than nothing et ici c'est quelle saison quelle est la saison c'est l'automne quel animaux peux-tu voir un écureuil un chien des oiseaux un hérisson des oiseaux un chien quel temps fait-il il fait bon b o n il fait bon it's not like beau but it's it's good it's fine ok so you know i'm not gonna go back to this stuff but you know i think so a manteau is a coat un chapeau a hat donc ça je vais l'envoyer aussi d'accord attention il y a des petites erreurs sur ce donc je te conseille en fait de regarder seulement la vidéo parce qu'il y a des erreurs sur le fichier d'accord et euh fais attention au verbe cueillir c'est un verbe qui est un peu bizarre que yes to pick euh voilà on avait fait aussi la vidéo avec Tintin donc euh on a un savant is a genius un savant geniuses ok fâché angry asleep endormi j'avais raison i was right j'avais tort i was wrong if you want the present is j'ai raison j'ai tort on avait revu un petit peu le passé récent je viens d'eux le drapeau the flag ok une mouche a fly une étoile a star un ver un ver un pommier un apple tree un poirier is a pear tree un orangé is an orange tree un cerisier cherry tree atterrir to land les vagues the waves une eau très froide sauter to jump fondre to melt couler to sink exploser to explode ok donc conduire vite 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 it's not like that manger vite it's an adverb so it's it's gonna follow a verb ok et voilà donc c'est un petit résumé on avait vu quelque chose pour enfin on avait essayé de voir si tu pouvais te souvenir de beaucoup de choses try to work on remembering things you know make sure you could have also conversation in French and understand euphorte is the the reading uh you know the the weakness of let's say 99% of the 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 students the listening part so don't get frustrated it's normal ok au revoir Kevin à bientôt et passe eh bien bonne chance félicitations et à bientôt bye bye